Après la grande mosquée Faisal, c'est au tour de la paroi Sainte-Augustine d'Étaouia d'accueillir ses anciens ministres pour une messe commune. Ses fidèles implorent le Seigneur pour un avenir harmonieux pour le peuple de Guinée et pour le chef de l'État. Vous le savez, à l'Église, on dit souvent que votre oui soit oui et que votre non soit non. Nous nous sommes retrouvés pour continuer à dire oui. Hier, nous étions membres du gouvernement. Nous avons dit oui à un homme qui nous a choisis, qui ne nous connaissait pas. Il a eu confiance en nous, nous avons travaillé avec lui, arrivant à ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens. Nous avons des devoirs civiques. Nous voyons ce qui se passe dans le pays. Nous avons décidé de soutenir et de mettre au centre de ce soutien des prières. Ce rassemblement spirituel vise à promouvoir le message de paix et la cohésion sociale dans notre pays. Un programme soutenu par l'Église et les affaires religieuses. Vous savez, quand une autorité vous rend visite, c'est Dieu qui vous rend visite. Parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Donc, ça a été une joie pour nous de prier avec eux, de prier pour la nation. Le collectif des anciens ministres veut montrer à la face du monde et surtout sur l'échiquier national que lorsqu'on a été ministre, lorsqu'on a servi le gouvernement, cela ne veut pas dire que l'on doit cesser d'accompagner un gouvernement. Cela veut dire que l'on ne doit pas s'arrêter d'accompagner les idéaux pour lesquels nous avons eu une conviction par le passé. Et c'est pour cela que le département en charge des affaires religieuses est là pour accompagner ce collectif. En associant la foi et action politique, ces anciens ministres du gouvernement de CNRD s'engagent à œuvrer à côté du général Mamadi Doumbouya dans son combat de la réfondation de l'État.